Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaëlienne pour les jeux du cygne, on retrouve l'initiative dans Terra Invicta, notre objectif progresse 68%, je rappelle qu'il faut qu'on descend en dessous de 25%, c'est plutôt bon signe, et puis normalement je vais bientôt avoir une nouvelle, non c'est pas la flotte Terre, c'est la flotte Medvine qui va arriver au contact d'une nouvelle base avec une nouvelle flotte à défoncer, et normalement c'est autour de Lamberta. Et mon prochain objectif, la Terre est désormais unie en 9 pays, donc il va juste falloir que je gère le mieux possible, je pense que je vais mettre les plus scientifiques, ils ont tous 25 en admin, 14 en science, tiens d'ailleurs je pourrais augmenter, hop, la science de 1 point, histoire de passer à 15, hop, là je peux passer à 10, je rappelle c'est intéressant par tranche de 5, hop, ici pareil je peux passer à 15, même si clairement ça ne me sert plus à grand chose maintenant. Là il faut que je passe à 15 aussi, mais je ne vais pas y arriver tout de suite, ou alors si en lui mettant, hop, un point de plus avec de la cybernétique, ici je peux passer, là, la cybernétique est complète, je vais l'augmenter, tac, hop, toi je vais t'augmenter ton sécurité, et ouais, ok, donc je vais commencer à automatiser l'émission de mes conseillers, de façon mes trois plus gros pays, en termes de PIB, je peux le voir là, nombre de points, c'est combiné pénalatique, hop, elle est en frakienne, elle arrive en quatrième, en cinquième quand même, donc ce que je vais faire, c'est que je vais automatiser, je vais mettre 5 conseillers, en 4 conseillers, en conseil, donc sur Union Asiatique, Inde, Etats-Unis d'Amérique du Nord, et combiné pénalatique, et puis les deux autres, je vais les mettre en mission automatisée, pour, voilà, pour gérer le reste. Alors, lesquelles est-ce que je vais laisser, en mission, toi, je vais te mettre en automatisée l'émission, parce que c'est lui qui a le plus de possibilités, Ita, on a aussi pas mal, Citron, Citron, je vais la mettre, en mission de conseil en Inde, non, le quatrième, ici, je vais la mettre en Russie, et Adriel, en mission de conseil, en Inde, comme en science, voilà, et donc, Ita, je vais la mettre en automatisée, également. Qu'est-ce qu'elle va consolider, pourquoi est-ce qu'elle consolide, ah oui, parce qu'il faut le faire, une bonne raison de le faire. Voilà, donc je vais plus avoir grand-chose à gérer, de ce point de vue-là, on va essayer d'accélérer un peu, et allez, bon, barre, hop, Ouais, meanwhile, you will save the world. Affectation permanente, affectation permanente, et la flotte Saturn qui se s'améliore, j'arrête de dépenser des ressources dedans, ils sont neuf, ça leur permet quand même de faire des choses, enfin, ils seront neufs, là, pour l'instant, ils sont sept. Non, tu veux pas me sélectionner ? Ouais, ça, ils sont sept, là. Éruption de méthane arctique. Des scientifiques qui surveillent l'Arctique ont détecté une éruption de méthane dans la région d'Irkutsk. La fonte du permafrost a causé une éruption de méthane auparavant stockée dans les dépôts sous la glace. Cela aura pour conséquence d'empirer encore le réchauffement climatique en un cercle vicieux. Et ouais, augmente le méthane dans l'atmosphère. Je peux gagner quelques points. Alors, je suis arrivé sur l'Amberta. Il y a Petit Boom 2 qui va pouvoir également arriver puisqu'on a vu que ce n'était pas très, très loin. Lamberta. Tac. Tu vas aller rejoindre la flotte Melvin. Ah, sauf que maintenant, c'est très loin. C'est marrant. C'était à quelques heures auparavant et là, maintenant, c'est très loin. Bon, bah tant pis. Du coup, est-ce que je peux m'attaquer à quelqu'un ? Pas vraiment. Je vais m'attaquer au plus faible. Ouais, je suis comme ça, moi. Je ne peux pas égaliser le propre... Ici. Je vais d'abord égaliser le propre égale. Vider un peu mes réservoirs. C'est mieux. Ouais, j'ai... J'ai... Re-complété tout le monde. Allez. On sait qu'on peut le faire, normalement. Alors, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Non. Il fallait d'abord que je sépare, diviser la flotte. que je vire tous les... Tous les vaisseaux qui sont des vaisseaux civils. Enfin, même si les Marines ne sont pas vraiment des civils. Et il y en a beaucoup. Merdeux... Marins V2... Marins V2... Ici, c'est bon. Les réservoirs... Hop. Réservoirs... Marins... 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 Diviser la flotte. Encore 33 vaisseaux pour 8,1 de puissance. Je vais quand même sauvegarder. Avant de initier le combat. Il y a quand même plus de... Plus de vaisseaux alien que précédemment. Hop. Vers la station Nadodour. Alors, Nadodour, c'est laquelle ? C'est autour de Yoh. Hum hum. Elle arrivera quand, le... Non, c'est pas elle. Euh... C'est... C'est... Je veux les flottes extraterrestres en direction de Jupiter. Euh... 27 juillet. Ok. Alors, tac. Tant qu'à faire, je vais préférer qu'ils ne me le détruisent pas. Puisque ça, c'est ma station qui, pour l'instant... Ah bah si. Ah, j'ai pas de poste de combat, là ? Euh... C'est un peu une connerie, ça. Euh... Donc, bah, je vais devoir faire quelques vaisseaux pour me protéger. Euh... Je vais devoir faire, donc, station Nadodour autour de Yoh. C'est un peu une connerie, C'est un peu une connerie. 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 Euh... 53 jours, c'est bon. Il... 5... Non, ils seront pas là aux 53 jours. Merde. Euh... Ah, mais attends. C'est pas le plus rapide autour de Yoh. Euh... Kalisto, là, c'est 47 jours. Si. 47 jours, c'est ce que je fais de mieux. Ça, c'est les Marines. Alors, je vais devoir me faire un mini truc de défense parce que... Là, sinon, il va me la pester et j'ai pas du tout envie qu'il me la défense. Euh... Je vais faire quoi ? Là, j'ai quoi ? Gunship, c'est vraiment plus... Non, 216 tonnes. Là, j'ai deux points d'attaque qui sont pas des tourelles et là, j'ai un seul point d'attaque. On va faire ça. Euh... Arme magnétique. Non. Je vais faire avec du laser, comme ça, ça peut être aussi bien du défensif que du défensif. Euh... Ultraviolet à commande, 60. Euh... On va lui mettre... Euh... Un petit dissipateur lithium. Hop, ça... Je vais mettre... Un radiateur à clous en exo. Puis là, une fibre. Euh... Et qu'est-ce que je veux ? Je veux du Firestar, ici. Non, je veux pas du Firestar. Euh... Où c'est 9,1... Je veux... Énergie nécessaire, 1,4 TeraWatt. Ça, c'est des grosses... 10,4, 10,3, 520 gigawatts. Euh... On va rester sur... Une valeur sûre. Je peux lui mettre un Pity, ici. Hop. Je fais en sorte d'avoir 4 gigas. Hop. Hop. Absolument pas besoin d'avoir autant. Euh... Hop. Ça fait des tout Pity. Blindage, là, oui. Il faut quand même que je mettais du blindage avant. Vingt. Cinq, cinq. Hop. Ça, ça se fait en 25 jours. Euh... Ça sera un peu la petite surprise pour lui. 3,6 gigas d'accélération de combat. Ça va peut-être comme... Ah ou sinon, je mets un peu moins. Très bien. Trois réservoirs de Propagol. Ok, nickel. Euh... Donc ça, c'est... Euh... Ça va être des mini défenses. Des mini défenseurs. Euh... Et... Ton rôle, ça va être... Euh... Attaque. C'est quoi ? Portée stratégique longue. Portée courte. Pour l'engagement. Ouais. Portée courte. Parce que c'est de... Ultraviolet. Enfin, c'est du laser. Les ailes à laser, c'est toujours plus efficace. Hop. Donc, du coup... Tac. Construction de vaisseau. Sur Nade d'Our. Comme ça, je n'aurais pas à les déplacer. Mini défenseurs. Hop. 25 joueurs. Ça me coûte quoi ? 37. Ça m'étonne. Ça va. C'est presque eux qui me coûtent le plus en... 1,4 de... Exotique. Bien. Euh... Donc, ceci étant fait... Euh... Du coup, je vais quand même refaire une sauvegarde. Parce que tout ce que je viens de faire... Ce serait bien que je ne le perde pas. Ah oui. Sauf que je ne peux pas parce que j'ai une fenêtre en cours. Mais de toute façon, il fera une sauvegarde auto. Bon. On va voir comment ça se passe. Ça ne va peut-être pas être si simple que ça. Mais... Résolot. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'il se fait défoncer. Et je perds... Un petit boom. Un Jupiter Gauss. Un Jupiter Gauss. C'est pas très grave. Parce que c'est vraiment pas les meilleurs. Et j'ai neutralisé tout ça. Et... C'est très bien. Euh... Je vais me contenter de cette victoire-là. Terminée. Alors... Qu'est-ce que... Ça dit, du coup ? Tiens. Je vais vérifier tout de suite. Je ne comprends pas. 25%. La puissance combinée des flottes de toutes les factions ennemies. Bon. Je... Voilà. Ceci dit, je n'ai pas encore détruit sa base. Euh... On va détruire l'habitat. Hop. Est-ce que ça change quoi que ce soit ? Que dalle. Bon. Je ne comprends pas. Je... Et je veux bien que... Que vous me donniez quelques clés. Parce que... Je dois bien avouer que... J'ai un peu du mal à comprendre. J'ai un truc pour former une station de fusion, hein. Sur les titans. Euh... Alors, si maintenant, je veux retourner... J'ai quoi ? J'ai une vraie... De toute façon, je vais refusionner... Euh... Mes deux flottes. Je vais refaire un petit partage de proper goal. Hop. Euh... Je peux attaquer l'habitat. Normalement, c'est du 100%. Yes. Ah... Tiens. Il va sur Titan. Et bien... La flotte de cette chambre va s'interposer. Ah bah, c'est malin. Juste quand les copains arrivent. Non. Allez, boum. C'est qui le patron ? C'est moi. Continue. Euh... Non, tu vas te poser direct. Voilà pour la flotte de cette turne. Très bien. Allez, pas venir. Titan, c'est chez moi. Toutes ces astéroïdes, c'est impossible pour moi de les défendre. Qu'est-ce qu'il va consolider, Gilou ? Mais c'est déjà consolidé. Il ferait mieux d'aller conseiller. Euh... En termes d'agitation, tiens, j'en suis où ? Hop. Nickel. Nickel. Économie, économie. Économie, savoir. Contrôle, mission. Savoir, contrôle, mission. C'est normal, puisque c'est normal. Est-ce que je suis à 50 000 ? Enfin, j'ai dépassé les 50 000. Là, j'ai bientôt les 50 000. Par tête de pipe. Hum... Ici, je suis encore là. J'ai une terre en plus. Ok. Et là... Ah, je suis à 3. Je suis encore modéré. Euh... Tu m'en... Kikin. Offering, support. Offering, counsel. I will help them. Lending my expertise. Offering, support. Securing our control. 15%. Rien ne bouge. Tout va bien. Alors, je pense qu'aussi, comme ma flotte est endommagée, elle est moins puissante. Donc, ça doit jouer. Euh... Alors, maintenant, il faut que tu ailles te réparer. Euh... C'est quoi le plus proche ? C'est Cerès ? Au moins un... Merde. J'en ai qui ne peuvent pas bouger. Alors... Il va falloir que je fasse une vision de flotte. Flotte Melvin. Je sens qu'il y en a qui vont disparaître. Euh... 12,7... Le... Ouais, les croiseurs de classe Jupiter, ils... Ils tiennent vraiment pas. Là, j'ai un nettoyeur qui est mal barré. Euh... Et j'en ai même qui, a priori, sont du coup carrément immobilisés, quoi. Euh... Donc là, j'ai... La flotte Melvin. Ça, c'est les cassés. Euh... La flotte Melvin qui peut sans problème aller sur Cerès. Euh... Euh... Sans problème. 16 semaines. Euh... 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 Sur C... Euh... Je suis très, 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 très loin. Putain, comment ça se fait qu'il faille aussi longtemps, quoi. Euh... Est-ce que je peux... Où est-ce que je suis ? Il faudrait vraiment une commande, euh... Sur, euh... Quelle est la base la plus proche, quoi. Là, la base la plus proche, normalement, c'est Jupiter. Donc, euh... Jupiter m'a l'air d'être nettement plus proche. Euh... C'est plus. Hop. Kalisto. Amarson. Six semaines. Bah oui, c'est nettement mieux. Y'a rien à faire. Alors... Cassé. Donc là, je peux, si j'ai bien compris, 0,1 mg sont nécessaires. Alors, qui est-ce qui a même pas les 0,1 ? Toi, t'as pas les 0,1. Toi non plus. Ça, c'est en fonction de la gravité, hein. Ouais, y'en a plein qui peuvent pas... En fait, qui ont pas les moteurs nécessaires pour... Euh... Oh, c'est chouin. Donc, eux, je peux les envoyer... Je peux les renvoyer autour de... Jupiter. Ah, le mieux que tu puisses faire, c'est ça. Euh... Et là... 27 semaines. Ça lui fait faire un drôle de trajet, hein. Je sais pas pourquoi il peut pas dépenser plus de Delta V. Accélération. Ouh. Bomba à go, hein. Lentement, mais pas sûrement. Et eux, je crains de rien pouvoir en faire. Je perds trois, quatre petits boum. Euh... Euh... Ah, merde. J'avais laissé les Jupiter dedans. Mais quel abruti. Oh, putain. Ça, c'est pas des combattants. Un nettoyable. C'est pour ça que je pouvais fonder une station. Euh... Ah, ou alors sinon... Bah si, c'est une autre alternative. Je vais fonder une station de fusion. Et puis euh... Je vais faire en sorte de... De me réparer à partir de ça. Ça m'évitera de les défoncer. Euh... Ce sera toujours ça de pris. On va faire ça. avancer. Oui. Plus de vaisseaux. Plus vite les vaisseaux. Et petit Boum qui fait des allers-retours. Il... Il aura fait... Il aura parti de Thérèse. Pour aller sur Jupiter. Pour revenir sur... Pour aller sur Lamberta. Et puis ensuite, bah, il va peut-être repartir sur Jupiter. Non, je vais... À la limite, je vais le laisser avec les... Les tout cassés. Euh... Ça va être les tout cassés. Tout cassés. Euh... Du coup, ceci, il y a petit Boum 2 qui va pouvoir partir sur... Non, c'est pas eux. C'est... Qui va pouvoir aller également sur... Euh... Cérès. Non, sur... Jupiter. Alisto. Anarsson. 9,84 semaines. Go. Panique. Envoyons les forces armées. Hop. Mesures de sécurité. Écoutez... Je vais maintenant... Je vais me faire les... Les trucs... Euh... Technologie extraterrestre. Enfin, projet extraterrestre. Vaisseaux déployés. On rejoint Saturne. Qui normalement... Ils sont neufs maintenant. Du coup... Euh... Ils sont neufs. Ouais. Donc là, je vais pas. Bombardement orbital. On sait. Télégradation. J'aime bien qu'ils se croisent. Bien. Euh... Je pense... Qu'en fait, il va pas y avoir d'évolution majeure. Euh... Dans les... Les mois à venir. Mois slash année. Euh... J'aimerais avoir votre avis. Soit je continue ce let's play épisode après épisode. Mais sauf que je risque d'enregistrer avant que vous nous regardiez l'épisode là. Euh... Sur qu'est-ce que je fais. J'ai plusieurs possibilités. Soit je continue le let's play. À la limite, je vais attendre que... Pour retourner, je vais attendre que... Euh... Que le... Cet épisode soit sorti. Euh... Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis. Soit je continue ce let's play épisode après épisode. Mais au final, ça va être quand même beaucoup je crains. Ce travail là. Ça va être je construis des vaisseaux. Euh... Je vais d'une station à une autre. Je la défonce. Puis je répare. Puis euh... Je vais à une autre station. Etc. Etc. Euh... Jusqu'à euh... Bah jusqu'à faire en sorte que ce pourcentage là se diminue. Mais... J'imagine qu'il doit en créer. Il doit fabriquer d'autres. Ça doit être ça je pense. Euh... Voilà. Donc soit je continue tout le let's play. Euh... Je vous montre tout. Moi en soit ça me dérange pas. Euh... Soit bah je fais des ellipses. Euh... Je peux euh... Je peux mettons tous les... Faire un point sur ce qui s'est passé sur 6 mois. Euh... Euh... Et donner quelques... Quelques indications. C'est à dire que moi je... Je joue. Et puis... J'enregistre. Et puis à la limite je fais des commentaires en audio après. Euh... Euh... Je fais un petit peu... Un petit peu de montage. Et puis euh... Voilà. Même si ça risque de prendre pas mal de temps en plus. Euh... Je dois pouvoir le faire sans trop de difficultés. Dites moi un peu ce que vous en pensez. Euh... Dites moi si vous pensez que... Que ça vaut le coup que j'enregistre tous les épisodes. Euh... Et que je continue comme ça. Ou bien est-ce que euh... Vous préférez euh... Euh... Que je fasse en sorte d'accélérer euh... Voir bah finalement de se dire euh... 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 D'aller juste rechercher les gros événements. Et les gros événements ce sera quoi ? Ce sera euh... Ce sera euh... Ce sera euh... Ce sera euh... Qu'est-ce qui se passera en fait euh... Quand on arrivera à redescendre euh... Vraiment ce pourcentage euh... Euh... Je sais pas bien. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vais arrêter l'épisode ici. Euh... Et me dire ce que... Ce que vous en pensez. Quel est votre avis. Qu'est-ce que vous avez envie de voir. Parce que c'est quand même ça qui compte. Euh... Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501